Je vois un intérêt à participer à ces réunions multi-acteurs, déjà pour moi, pour amener ma contribution en tant que producteur sur les éléments techniques et les phases de production, et également échanger avec les industriels qui vont transformer cette culture, les organismes techniques qui vont nous guider sur l'accomplissement du cycle de cette culture. Et également, c'est pour moi un nouveau défi vu que c'est des nouvelles cultures qu'on ne connaissait pas. Au niveau de la coopérative, on met un accent tout particulier sur le projet méthanisation, puisqu'on a un projet qui est en cours de construction. On va alimenter notre unité grâce à des cives, du seigle notamment, et derrière on est à la recherche d'une culture principale, et on s'est arrêté sur la culture de la cameline. Dans le projet ForceMed, ce qui est intéressant, c'est qu'on s'entoure de plusieurs acteurs, et grâce à ça, ça nous permet d'avoir plus d'informations, que ce soit au niveau technique ou au niveau administratif, et d'avancer encore plus fort, parce que le temps nous presse un petit peu, notre projet de méthanisation est en cours de construction, et derrière, il faut qu'on apporte à nos agriculteurs des solutions techniques, en étant entourés comme ça de plusieurs acteurs, qui viennent aussi bien au niveau national que les résultats qui viennent au niveau européen. Ça nous permet de ne pas perdre de temps au niveau des essais, et déjà d'éliminer tout ce qui n'est pas intéressant, de nous concentrer sur des nouvelles modalités, sur des choses qu'on a déjà réfléchies ailleurs, et c'est vrai qu'à plusieurs, on est plus fort. On participe aux réunions multi-acteurs, il y a deux raisons à ça. La première, c'est que ça nous intéresse énormément de suivre ces expérimentations, les différentes innovations qui sont faites sur cette culture de Cameline, et savoir quels sont les leviers agronomiques qu'on peut débloquer, les sujets qu'il faut travailler. Et la deuxième raison, c'est justement d'être présent pour donner un peu la direction à ces filières-là, représenter l'aval pour ces productions d'huile et de carburant, et bien mettre des points de vigilance ou des orientations en fonction des débouchés, puisque c'est nous qui faisons l'interlocuteur entre le client final, qui sont les pétroliers, et les agriculteurs. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada